salut à tous et un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo wanda tech j'espère que vous allez super bien alors les amis aujourd'hui on va rapidement voir comment est ce qu'on peut faire pour générer une image à partir d'un texte directement sur l'application cap code on sait actuellement ainsi que la génération d'image à partir d'un texte est très très populaire il ya énormément d'applications qui propose ce service là donc si vous voulez par exemple générer une image à partir d'un texte vous pouvez trouver une pléthore d'applications que ce soit sur l'app store ou bien play store on va voir le cas de cap code qui est devenu l'une des applications de montage mobile les plus populaires au monde en 2024 voire même 2000 voire même 2023 donc on verra comment est ce qu'on peut le faire dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous passez pas ici régulièrement nous faisons de super vidéo pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien donc si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas abonner vous alors les amis si je viens sur cap code on bien sûr après avoir téléchargé et installé cap code via play store ou bien l'app store vous démarrez l'application est arrivé à ce niveau vous aurez la possibilité de pouvoir générer une image donc en venant par exemple sur texte en image vous aurez la possibilité de générer une image à partir d'un texte je viens par exemple ici et je colle le petit input que j'ai eu à saisir je veux par exemple l'image de tcha 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 comme vous voyez à l'écran ce que j'ai eu à écrire dans mon prompt image une femme présidente de la france saluant une femme comme sa présidente des états unis d'amérique donc je m'en vais je crie sur générer on me demande de créer un compte si je n'ai pas encore de compte ce que je fais c'est quoi c'est simplement me connecter avec soit une adresse mail ou bien un compte tiktok ça dépendra de vous donc moi je vais par exemple utiliser un compte gmail pour me connecter et ensuite on se retrouve sur l'application donc là j'ai créé le compte et maintenant la génération a commencé donc ça devrait prendre quelques instants donc voici ce que j'ai demandé c'est intéressant donc une femme arabe présidente de la france saluant une femme noire présidente des états unis donc c'est pas mal c'est pas mal je suppose que la femme à droite c'est la présidente de la france et celle à gauche c'est la présidente c'est la présidente des états unis et là c'est assez intéressant comme image c'est une très très belle image je dirais c'est une image qu'on espère très bien que cela arrivera donc je viens maintenant ici ce que je vais faire c'est télécharger l'image quand je télécharge l'image l'image a été enregistrée je viens aussi là je télécharge l'image je peux même modifier l'image dans cap code je peux ajouter des effets et autres je viens je télécharge l'image je viens aussi à ce niveau je prends toutes les images je les télécharge donc là je télécharge comme ceci vous pouvez aussi améliorer l'image en hd donc là par exemple j'ai cliqué sur améliorer l'image en hd pour avoir une meilleure image en hd donc vous voyez ici voici meilleure résolution c'est vrai qu'il ya un manquement au niveau de la main donc là il ya la main qui a disparu mais ce sont des défauts en fait de l'intelligence artificielle je peux par exemple venir à ce niveau et j'utilise les images qui ont été générés par l'intelligence artificielle de cap code pour effectuer mes montages tous les amis voici comment est ce que vous pouvez faire pour pouvoir générer de l'image à partir d'un texte sur cap code ça peut être très intéressant pour aller un peu plus vite dans vos montages dans vos illustrations au quotidien c'est ce que je voulais partager avec vous on va se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce wanda tech mais entre temps portez vous bien ciao ciao